Générique 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 Bonsoir, il a encore fait exceptionnellement chaud au sud de la Loire aujourd'hui. On est monté jusqu'à 36 degrés dans le Vaucluse, 35,5 degrés dans le centre de Bordeaux, 35 degrés à Toulouse. Demain, le soleil va briller sur la majeure partie des régions le matin, bien que voilé dans le sud-ouest avec peut-être déjà une averse pour les Landes et pour les Pyrénées. Notez pas mal d'entrées maritimes vers le golfe du Lyon à cause du vent d'autant qui va s'accentuer d'ailleurs durant l'après-midi. Un voile nuageux de plus en plus épais vers l'océan et jusqu'au golfe du Lyon. Et puis des orages qui devraient se déclencher à partir du sud de l'Aquitaine. Localement, ils pourront être forts. Ailleurs, vous garderez le soleil mais avec du vent près des côtes de la Manche. Et pour la soirée, ce risque orageux devrait s'étendre depuis les Pyrénées en remontant vers la Charente-Maritime et jusqu'à la Vendée. Des orages non généralisés mais qui par endroits pourront être forts. Donc soyez prudents. Les températures de ce vendredi matin seront très contrastées avec quasiment du froid vers les Ardennes. 8 degrés pour Charleville-Mézières mais déjà 23 degrés en parallèle sur le Pays-Basque. 21, pas moins pour la Rochelle et pour Bordeaux. Et dans l'après-midi, encore de fortes chaleurs les plus marquées pour le centre du pays avec 31 à 34 degrés. C'est plus respirable vers la Manche. 20 degrés seulement pour Cherbourg et pour Calais. Le week-end va marquer une dégradation ou plutôt une amélioration parce qu'on le rappelle, on a besoin de pluie. En ces temps de sécheresse, on retrouvera un risque d'averse parfois orageux sur les régions d'une large moitié ouest. Attention aux fortes pluies qui vont tomber sur les Cévennes avec un fort vent d'autant. Toujours un soleil généreux près des frontières du nord-est où il fera toujours chaud l'après-midi. Autour de 28 degrés, ailleurs ça baisse mais ça reste quand même au-dessus des normales saisonnières. On retrouvera cette instabilité pour dimanche, notamment de la Normandie jusqu'au sud-est avec des averses qui par endroits tourneront à l'orage. Elles seront plus espacées à l'ouest et toujours un temps très lumineux pour la Belgique avec des températures de 27 degrés à Bruxelles et Strasbourg. Ailleurs, on aura quelques degrés en moins, 24 à Tours, 25 à Bordeaux, quand même 28 degrés prévus pour Perpignan. La suite avec le début de la semaine prochaine qui s'annonce instable dans le sud. Des averses parfois à caractère orageux marquées mardi en direction du Languedoc. Au nord, ce sera variable avec beaucoup moins d'instabilité, des températures toujours au-dessus des normales de saison. Mais ça devrait changer pour la suite avec encore ces averses à caractère orageux mercredi des Pyrénées aux frontières de l'Est. Mais vous notez l'arrivée de la pluie par la Bretagne et c'est une vraie perturbation d'automne qui se profile pour jeudi avec de la pluie qui devrait balayer le pays d'ouest en est avec du vent et le retour de températures beaucoup plus fraîches. Allez, ce soir, je vous emmène du côté de la Charente maritime avec de très jolies couleurs. Au moment du coucher de soleil sur la commune de Saint-Palais-sur-Mer, une très chaude journée aujourd'hui. Il a par exemple fait 33,8 degrés à La Rochelle. Nous serons demain, le vendredi 18 septembre et nous fêterons la Sainte-Nadege. Excellente soirée à tous et à demain.